Allez salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma fameuse playlist Nintendo mythique accompagnée de mon joujou qui est là, celui-ci, qui est là, ce petit joujou qui permet, encore une fois, de mettre des petites cartouches originales pour pouvoir les streamer et les enregistrer. Aujourd'hui, on se retrouve sur un des jeux de mon enfance, un des jeux mythiques de mon enfance, Final Fantasy Tactics, avec la jolie boîte d'origine, bien évidemment, tout ce qu'il faut à l'intérieur, c'était la belle époque des petits livrets, ce qu'on n'a plus maintenant, c'est bien dommage, il y a même les points VIP de l'époque encore dedans, qui ne sont pas grattés en plus, s'il vous plaît, les points VIP de l'époque, et bien évidemment, la fameuse petite cartouche de Final Fantasy Tactics que l'on va mettre immédiatement dedans, clac, ça va apparaître sur l'écran, on est bon, et on est parti pour le lunch. Que de souvenirs pour moi, c'est vraiment un jeu mythique, alors encore une fois, c'est la résolution de l'époque, c'est la résolution Game Boy Advance, vu qu'on est sur Game Boy Advance, donc, et bien messieurs et dames, c'est parti, vu qu'on est en stream au moment du tournage, si le son est trop fort, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que je ne sais jamais, alors, je l'ai mis en 16 neuvième, je l'ai mis en 16 neuvième, pour info, sachant que normalement, c'est en 4 tiers, donc c'est un petit peu étiré, pour info, histoire de l'avoir en plein écran sur ce stream, mais quel masterclass pour moi, celui-ci, tu vois, donc ça, c'est génial. Et donc, bien évidemment, on est sur la cartouche originale, avec les sauvegardes qui se sauvegardent sur la cartouche originale, vous pouvez même en extraire le jeu, vous pouvez également extraire vos sauvegardes, voilà, mais vous ne pourrez pas mettre quoi que ce soit dessus sur la cartouche originale, mais du coup, quand vous jouez là-dessus, et bien vos sauvegardes se font sur votre cartouche, et ça, c'est important pour moi, et c'était important pour moi, ce genre de petit bidule, parce que si je l'enlève, et que je mets dans ma Game Boy Advance, je continue ma partie sur ma Game Boy Advance en partant. Et ça, pour moi, c'était le plus important, jouer sur la cartouche d'origine, et enregistrer sur la cartouche d'origine. Voilà. Allez, nouvelle partie, on est parti pour ça. Bienvenue bientôt à Ivalis ! Nous retournons à Ivalis. Bah moi, je vais vous le dire un truc, je trouve que ça n'a pas vieilli. Bon, un peu quand même. Avec la... Mais c'est la boîte d'origine, surtout, tu vois, moi je... Bon, je suis fan. Merci pour ton sub, Dark. Euh, où est-ce que je... Je vais laisser ma caméra, là, c'est pas grave. Quoique, pour l'instant... Pour l'instant, je vais peut-être la mettre ici, regardez. Voilà. Ah, par tête de l'ours aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que c'était mute. Il veut pas son petit tour, ça trappe un drume. C'était vraiment canoné, cette petite peluche. Ah mais ouais. Quel plaisir. Allez, on voit la découpe des pixels. Allez, bataille de boule de neige, bientôt. Bon, en fait, ma caméra était mieux de l'autre côté. Allez, vas-y. Et donc, notons également que ce Final Fantasy Tactics, et bien, c'est de cela qu'il s'inspire, par exemple, pour faire tout ce qui est, par exemple, le triangle stratégie qui va débarquer dans pas longtemps sur Nintendo Switch, pour info. Ah là, aussi. Tu vois ? Important à nommer. Allez. Ah là, attends. Euh... Attends. Ok. Confirmé, oui. Quel plaisir. Excusez-moi, Edouard. Il utilise une minute. Et pour rien dans cette histoire. On va aller... On va repoutrer la tronche avec des boules de neige. Histoire de débuter. Pour moi, alors, je sais que c'est la nostalgie qui parle, mais c'est un des meilleurs jeux Tactics sur cette console. Voilà. Après, il y a eu Ogre Tactics, il y a eu ce genre de choses. Mais c'est vrai que... C'est la nostalgie, mais... Vraiment, c'est vraiment le genre de choses que moi, je surkiffe. Pour moi, il y a deux jeux Tactics que j'adore. C'est Final Fantasy Tactics et XCOM. Ce qui n'a rien à voir, hein. Mais c'est vraiment les deux jeux qui ont bercé mon évolution en tant que gamer. Et donc, du coup, c'est les deux jeux Tactics. Merci, Axe, pour ton resub. Merci beaucoup. Coucou. Allez, petite bataille de boule de neige histoire de savoir comment ça fonctionne. C'est parti. Quel plaisir de pouvoir streamer sur des jeux Game Boy Advance. Et surtout, de streamer avec la cartouche originale. Pour moi, c'était... C'est fantastique. Il y aura... Au moment où cette vidéo sortira, il y aura déjà eu la vidéo sur Advance Wars et aussi sur Pokémon Pinball. Pour info, aussi. Je ne sais pas où j'ai mis la boîte d'Advance Wars. Allez. Et non, Gros Tactics, ça n'a jamais été traduit en FR. Mais ouais. Allez, le combattant le plus rapide agit en premier. Allez, on va bouger. On va voir la distance en appuyant sur le bouton B. Gros, fais cette action si tu changes la vie. T'as, les musiques sont toujours aussi bonnes, quand même. Arrêtez. Dommage. Non, c'est bon. Allez. Que la bataille commence. Allez, bonne chance. C'est parti. T'inquiète. On est combien ? On est 4 ? 3 ? Non, on est 4 contre 4. Allez. Je te mette en hauteur. Boule de neige. Je suis sur manette. parce que tu peux brancher un contrôleur sur le bidule. Fire Emblem est excellent aussi, soit dit en passant. Mais d'ailleurs, la version Nintendo Switch du dernier Fire Emblem Tree aussi, c'était vraiment très cool. C'est plus facile à toucher un serveur par le haut. Évidemment. Attends. Allez, sorti. Comment il s'acharne sur lui. C'est tarif, hein ? Tu m'as dit, ça se passait comme ça en vrai les batailles de boule. Yes. La Game Boy Advance, honnêtement, ça doit être une des consoles où il y a le plus de masterclass de ouf. Mais c'était vraiment une époque incroyable. Je ne dis pas que c'était mieux avant, mais juste, c'était vraiment une époque incroyable. C'était l'émergence de plein de choses. Il faudrait que je fasse un top de jeu Game Boy Advance, d'ailleurs. Je vais le noter, parce que j'aimerais bien faire un top. Faire des petits tops comme ça, rétro, ça peut être cool. Le top GBA. Tu peux te souhait, toi ? Aussi. Pourquoi pas faire un top GBA ? Et j'ai recommandé la version boîte de notamment les cartes sacrées puisque j'ai adoré ce jeu à l'époque. Nous en referons une vidéo aussi sur la cartouche originale. Voilà, avec la boîte. Important, avec la boîte. J'ai vu FF Tactics, je suis venu. Mais t'as bien raison. Bienvenue sur le stream à ceux qui les marquent. De toute façon, je ne les aurais jamais vu, mais... C'est surtout le protégé qu'il faut. Les cartes sacrées, il était trop bien, Yu-Gi-Oh ! Parce que c'était une espèce de monde ouvert à RPG. Regarde-moi ça, ces petits bâtards à l'école. Bah, les graphismes font pixel art, en fait. Les graphismes font pixel art, c'est un style qu'on connaît encore en 2022. Il a envoyé un caillou, ce bâtard. Il faut me dégoûter. Ah ouais, le début dur. On sait, les cheveux, en vrai, ils sont tout blancs. C'est pas grave. Mais la méchanceté des enfants entre eux, de toute façon, on l'a toujours dit, les enfants entre eux sont méchants. Mais genre, vraiment méchants. Il n'y a pas de limite. Maintenant, ils ont développé chez Square Enix ce qui s'appelle la HD 2D. C'est-à-dire qu'ils font, par exemple, Octopass Traveler. C'est du pixel art, mais en HD 2D avec des textures haute résolution en arrière-plan et du pixel art en premier. Et je trouve ça très sympa. Joueur des machos qui sentrait le plus faible. Quelle bande de nuls. J'ai envie de m'acheter une GBA avec l'écran HGS 101. Vous savez, c'est les nouveaux écrans rétro-éclairés. Beaucoup plus rétro-éclairés qu'à l'époque parce que la GBA SP est très bien. Mais les écrans ne sont pas ultra-lumineux. A l'époque, on avait l'impression, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Allez. Allez. Ah bah il s'est gourmand en pile, bien sûr. Bien sûr. Évident. Allez. Allez, on va à la librairie. Tous ! C'est là où ça va commencer. C'est là où le jeu commence à la librairie. et nous allons plonger dans Ivalis. C'est là où il s'agit. frais de port. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Les frais de port indiqués sur le site. Mais je n'ai pas eu de frais de douane pour le GB Operator. Ça, c'est cool. Après, la douane, la douane, comme je le disais, c'est très... C'est très aléatoire. C'est bien ça, le problème, en fait. Mais je n'ai eu aucun frais de douane pour le GB Operator. Ce petit bijou, là. J'essaie de ne pas les brancher en même temps, ça m'embêterait. Attends. Il y a moi ce petit bijou, là. Je suis fan. Je suis fan de ce truc. Le jeu est un peu long à se lancer au début, mais vous verrez. C'est en USB. Ce jeu, c'est une merveille. Ah, le voilà. Petit frère. Ah, donned, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Allez. Ils ont sorti Final Fantasy Tactics Advance 2, d'ailleurs. C'était sur DS qu'ils ont sorti le 2. Je n'ai pas trouvé ça ouf. Allez, sort le livre. Sors-moi le livre. Il est là super vieux. De quoi ça parle, t'arrives à lire. Allez. Oh là là. Eh, les musiques, elles sont toujours aussi incroyables. Quel... Franchement, c'est une claque de nostalgie. C'est ouf de le relancer. En stream en plus, c'est trop cool. J'suis content de partager ça avec vous, on va. T'as le temps que j'avais passé sur ce jeu à l'époque. Oula, non, rien d'abord. Ce n'est pas War of the Lions, ça. Ça, c'est Final Fantasy Tactics Advance. War of the Lions est sorti bien plus tard. Il est sorti sur PSP, War of the Lions. Et après, War of the Lions, il est sorti sur mobile également, mais pas traduit. Mais c'est différent. War of the Lions était déjà plus évolué en termes de graphisme et tout. Excellent d'ailleurs, War of the Lions. J'aurais bien aimé qu'il traduise d'ailleurs. Attends, il n'était pas traduit... Attends, il n'y a pas eu une traduction de fait ? Je ne sais plus. Je l'ai d'ailleurs sur PSP. Hello, hello, merci de votre follow. Allez, 5.20, c'est ma série préférée. Le kit d'Inception. Ah, c'est un peu plus tard. il me semblait que c'était là, tu vois. Ah oui, il y a le petit monologue. Ah oui, il y a le petit monologue. il y a le petit monologue. Ça me convient bien, je trouve. Donc, dans cette playlist-là, pour l'instant, Advance Wars, Pokémon Pinball, et Final Fantasy Tactics. En fait, je vous refais tous mes jeux préférés de mon enfance sur Game Boy Advance. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Il va y avoir du Zelda, du Kingdom Hearts, plein de trucs. Je ne sais plus quel âge j'avais quand j'y ai joué. Je devais être en cinquième. J'étais en cinquième parce que je me souviens y avoir joué dans le bus dans lequel on allait avec la classe pour aller en Italie. Ah, mais Golden Sun, il arrive, il est là. Il arrivera aussi. Ouais. Ouais, ouais, j'étais en cinquième. J'avais quoi ? J'avais 11 ans. J'avais 11 ans puisque j'étais en cinquième et 11 ans. J'en ai 30. Ça fait 19 ans ! Oh, la vache ! Oh, la vache ! Ah, je viens de faire le calcul, du coup. Ah oui, quand même. Ah oui ! Ah oui, quand même ! Ah oui ! Ah oui, j'ai pas vu ça comme ça ! Ah oui. Ah oui. Oh, la la. Je te jure. Je te jure. Allez. Pardon. Ah, où tu vas, fiston ? Un igouade qui parle ? Qu'est-ce que tu dis ? Euh, rire, 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 Je vais traiter l'Iguade ! Je te jure d'insulte, je peux pas me rester impuni. Il y a un mog qui arrive, je crois, là. Ah, là, salut ! Malheureusement, oui, il débarque de sa campagne. Une seconde ! Kupo ! Tu portes un uniforme de soldat, non ? Ah, c'est le juge qui arrive, non ? Yes ! Le voilà. Ça, c'est vraiment le gros truc de ce final Fantasy Tactics qui, apparemment, qui, dans le 2, c'est pas apparemment, c'est dans le 2, était beaucoup moins, était beaucoup moins chouette, je trouve. Tu vois ? Je sais pas ce qu'il autorisait. Après, c'est vrai que sur la DS, il y a un truc qui était bien avec les juges, c'est qu'on voyait directement sur l'écran supérieur les règles. Donc ça, c'était pas mal. La loi du jour est en train d'utiliser des objets. Pense à regarder les lois avant un combat. Il y a des lois à suivre pour chaque combat. Absolument. Allez. Utilise ton épée et tes capacités. Allons-y. Allez. Bougez. On va se mettre derrière, évidemment. Ça fait toujours action, attaque. Attends, qu'est-ce qu'on a comme technique de combat, là ? Premier soin, non ? Attaque. Et lui, vas-y. Hop, là. Allez, mon gars. On va se mettre comme ça. Qu'est-ce que j'ai farmé sur ce jeu ? Ah bah tiens, mon blanc. Vous vous souvenez pas que ça s'appelait comme ça ? Je vais m'occuper de lui. Et je vais le laisser à l'autre. Tu t'en occupes, hein, mec ? C'était pas la meilleure idée du monde. J'aurais peut-être dû buter l'autre, hein. Il lui reste combien, mon blanc ? Il lui reste combien, à mon blanc ? 18. Bon, ça devrait le faire, non ? Ouais. Il va se faire soin, non ? Ah, non. Ah, mais voilà, classe, très bien. Avec les petites animations. Qui étaient trop chouettes, hein. Bon, bah ça va pas bouger, c'est toujours aussi chouette. Et alors, les invocations. Les invocations et tout dans le jeu, c'était vraiment une merveille. Avec les cristaux et tout, là. Hop là. Merci. Bonjour à ceux qui débarquent, bienvenue. Allez, juge poigne confirmé. Les juge poigne sont très utiles. Ils servent à effectuer un combo avec les alliés. Avec ça, facile de gagner. Allez, vas-y. Il lui reste un point de vie, là. Termine-le. Eh oui, les JP, ouais. Allez, foudre, ça passe, ça passe. Allez, hop, ça dégage. Les juge parfois très casse-couille. Oh que oui. J'aimerais beaucoup qu'ils ressortent ça un jour sur Switch. Mais, ils sortent Triangle Strategy. C'est le même studio. Enfin, les mêmes développeurs, quelque part. Donc, quelque part, Triangle Strategy, qui arrive sur Switch, est l'héritier de Final Fantasy Tactics. En fait, c'est un cross entre Final Fantasy Tactics et Octopass Traveler. Pour Triangle Strategy. Et oui, objet interdit. Golden Sun est prévu aussi, ouais. Allez, prison immédiate. Hop là. Hop là, ça c'est fait. Allez, ça dégage. Salut. Mais Golden Sun, je voudrais faire un... Je voudrais faire un let's play dessus. Alors, on va avoir un petit peu... Pas trop le temps là, mais je voudrais faire un let's play sur Golden Sun. Pas simplement une vidéo comme ça. Traveillez le Van Ga N'Iguane. Tu avais déjà vu un manga avant ? Mais pas aussi grand, il ne parlait pas. Je ne comprends rien à ce qui se passe. En plus, je vais parler avec un animal en peluche. Yes. Allez. Tu es dans la ville de Cyril, à Ivalis. Ivalis ? Mais c'est dans la ville. J'ai vu un truc qui ressemblait à Van Ga, mais c'était dans un jeu vidéo, pas la vraie vie. Eh oui, tu es dans un jeu vidéo. Tu es dans Final Fantasy. La tic mise en abîme. Il n'a pas raconté d'un signe du destin. Reste avec moi et on pourra s'en prédé. D'accord. Je m'appelle Edouard. Et toi, va ? Mon blanc. Il est toujours ma cartouche perso. Moi aussi, on est d'ailleurs sur la cartouche en ce moment. Regarde. Regarde. On est en train de jouer dessus. Cartouche originale, comme l'indique le titre. Pour moi, c'était le plus important. Jouer sur la cartouche. Allez, on va faire un clan. On va faire partie du clan. Alors, l'archère, le mage blanc, le voleur, le mage noir, en haut, aussi. Est-ce qu'il y a un nom au clan ? Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme nom pour le clan ? Bon, bah, ça va pas s'embêter, hein. On va l'appeler le clan EMB. ZARBY EMB. Non. Allez, c'est parti. Ouais, le boîtier doit utiliser un émulateur de Game Boy Advance, je pense. Qui, du coup, lit la cartouche. Ouais, mais ça lit la cartouche, c'est ça qui est très chouette. Pour moi, c'était vraiment le plus important, tu vois. Parce qu'il est impossible de streamer sa Game Boy Advance. Donc, du coup, au moins, ça stream la vraie cartouche, tu vois, et c'est trop cool. Alors, placer le symbole. Où est-ce qu'on met la ville ? Euh, alors, parce qu'il y avait le possibilité de placer la ville où on voulait. On va la placer en bas pour l'instant. Tu sais quoi, je vais la placer, je vais la... Parce qu'en fait, chaque fois qu'on va se déplacer, en fait, sur les cases, il va y avoir potentiellement des combats. Donc, on va la mettre là. On va la mettre là et on va y aller. Hop là. Euh, bah. Ça sauvegarde sur la cartouche, absolument. Donc, ça, c'est tous les trucs. Il y a les rumeurs. Attends, ça, c'est les rumeurs. Euh, les missions. Donc, une mission t'intéresse. Voilà, moisson d'herbe. Recharge de ramasseur d'herbe. Nanana, il faut payer pour la mission. Allez. Donc, ça, c'est bon. Acceptez les conditions. Oui, on paye les 300. Et on va pouvoir foncer à la mission. Et je suis à la manette. J'ai branché une manette sur le PC. Tu peux tout paramétrer via le logiciel. Qui est avec le... Qui est vendu. Qui est dispo avec le lecteur. Et oui, ça sauvegarde directement sur la cartouche. Bah, en fait, tu joues sur ta cartouche. Donc, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Alors. Allez, c'est parti. Allez, go. Ouh, il y a du monde, en plus. Il y a du monde. Alors, choix des combattants. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a l'archer qui est là. Attends. Ok. Je peux mettre mon match blanc encore ? Ah, je peux mettre tout le monde. Cool. Bon, attends, je peux mettre tout le monde. C'est parti. Vas-y, c'est bon. Bah, filial fantasy tactics, c'est une vieille licence. Mais apparemment, le créateur voulait en refaire un. Avant de mourir. Ça doit être toujours le cas, j'espère. Mais pour l'instant, en fait, ils sont sur... Ils sont sur... Quand ça s'appelle ? Ils sont sur triangle stratégique. C'est la même chose, concrètement. Un triangle stratégique, c'est vraiment la même chose. Si on veut. Soyons francs. Euh... Attends, normalement, ça passe au-dessus. Normalement, elle tire au-dessus. Ouais, c'est bon. Parce que des fois, elle peut tirer dans les fesses. Donc, tu vois. Ça, c'est mon match blanc. Alors, il y a un truc qui était sympa dans celui-là. C'est qu'en fait, même si tu n'as pas besoin, tu utilisaies tes capacités ou tes objets. Et du coup, il gagnait de l'expérience quand même. Donc, c'était vraiment très cool pour farmer les personnages. Il va gagner de l'expérience quand même. Donc, je le fais quand même. Voilà. Voilà. Hop là. Ça, c'était vraiment le truc d'époque pour les faire monter de level assez rapidement. Et il faut savoir que celui qui gagne le plus de level et celui qui gagne les judge points, c'est celui qui tue le PNJ. Donc, du coup, il fallait faire attention à ça aussi. Tu vois ? Il fallait faire vachement attention à ça. Ah, l'invocateur est top, ouais. Le paladin, c'était vraiment aussi le truc. Bah, de toute façon, l'autre personnage devient paladin, en général. En premier. Et après, tu choisis les jobs que tu veux. Tu peux faire tous les jobs, en général, avec tout le monde. Il suffit simplement de les apprendre. Vas-y. Allez, vas-y. Mais ce qui est génial, c'est quand t'es beaucoup plus loin dans le jeu, t'as genre blocage, pas parade, ça contre-attaque. Et du coup, l'ennemi, il contre-attaquait. Et du coup, tu contre-contre-attaquais. C'était génial. C'était fantastique. Il y avait tellement de trucs possibles. Avec toutes les actions que tu pouvais apprendre. Mais en fait, le jeu était ultra complet à l'époque. Et en fait, il l'est encore maintenant. Tu vois ? Zone Offender, oui, bien sûr. C'est le voleur qui pouvait contre-attaquer. Pas que, pas que. Tu pouvais apprendre contre-attaque à pas mal de monde. Je crois que le paladin l'avait aussi. Il y avait le paladin, il y avait... Non, non, le moine aussi, il l'avait. Si je dis pas de bêtises. Allez, vas-y. Non, non, il y en a pas mal. Tout ce qui est moine, tout ce qui est masse blanc, etc. Eux, ils ne l'avaient pas. Ça, c'est sûr. Eux, c'était génial, viser. Alors, il y a un truc qui était trop cool avec viser. Vous pouviez viser les jambes pour l'empêcher de bouger. Les bras, enfin, l'arme pour l'empêcher d'attaquer. La tête pour lui infliger ses cités. C'était trop, trop bien, ça. Oh, là, ce kiff de me ressouvenir de tout ça. Quel plaisir. Contre-coup plus double lame, ouais. Oh, là. Quel plaisir. Alors, mon petit match blanc. Allez. Je n'ai même pas regardé ce qu'on avait comme... Comme règle, avec le juge. Ça n'a pas vieilli. Autant physiquement. Visuellement, c'est du pixel art. En termes de gameplay, c'est toujours aussi bon. C'est juste trop cool. C'est juste trop cool. Allez, vas-y. Hop là, ça s'est fait. Allez, vas-y. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui jouaient dompteur avec l'élevage de monstres ? J'en avais un. J'en avais un, mais qui me servait vraiment que si jamais j'avais un personnage qui était décédé. Et ça, c'était vraiment le truc. Quand ton personnage mourait. Alors, si je ne dis pas de bêtises. Tu le perdais vraiment. Dans certains cas. Quand tu ne soignais pas et tout. Dans mon souvenir, en tout cas. Enfin, pour certains. Pas tous. Il fallait faire super gaffe. Ou alors les raise avec les plumes de phénix. C'était trois tours, je crois. Allez, trois tours, c'est ça. Parce qu'il semblait. Mais ça, ça rendait vraiment le jeu hyper intéressant. Ouais, tu perds les persos que dans les villes. Sans juge. Mais c'était trop bien. Franchement, je l'ai adoré, ça. Ouais. Il lui reste combien, lui ? 33. Attends, je vais l'attaquer tout de suite. Parce qu'en fait, on ne l'a pas attaqué. Hop. Ah, je suis trop loin. 14. Euh... Vas-y. Triangle Stratégie sera forcément aussi bon. Tu vois. Même les démos qu'on a testé étaient trop cool. Hop là. Allez, salut. Et voilà, on les a tous eu. Tout le monde s'en fout de l'archer. Elle est en train de crever au sol comme une vieille merde. C'est bon, on a réussi. Ouais. Euh, Diego, il y a quand même Marie qui a un problème. Ouais, t'inquiète, c'est bon, on a réussi. C'est bon, t'inquiète. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on cherchait déjà ? Les herbes. J'en ramassais plein quand j'étais petit. Il va mieux commencer en douceur. Ben, évidemment. Je me souviens, je me souviens de... Alors, je me souviens d'un moment précis, tu vois. Je me souviens d'un moment précis de ce jeu. Je sais pas pourquoi il me vient en tête. C'est le moment où on récupère Excalibur. L'épée s'appelle Excalibur. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était beaucoup trop cool. Placer le symbole de Lucia. Alors, ben écoute, on va le mettre là. Vas-y. Barre. Salutations. Attends. Mission. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, le duel. Participez à un duel, mais j'ai trop peur d'y aller à ma place. Vas-y. Alors. Ben écoute, tout va là. Très bien. Bon, on a fait un gros saut dans le temps. Hein, voilà. On a fait un gros saut dans le temps. Vas-y. On a fait un gros saut dans le temps. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On a chargé une sauvegarde. Allez. Allez. On a fait un peu. On a... allez vas-y on y va sorti qu'est ce qu'on a comme comme règle papa papa tiens viens là je vais bien les placer pour eux après alors forcément ouais j'ai chargé à la gaine qui était sur le sur la cartouche histoire d'avoir du bien pas un peu plus loin à l'oeuf tu peux en fait tu peux attaquer tes potes et ça fait monter ton xp aussi vraiment c'était vraiment le truc tu pouvais tu pouvais spam tes potes voilà pour info et c'est pareil et c'est pareil pour les soins pour plein de trucs et c'était trop cool pas c'était trop cool ne fait pas ça voilà fait pas ça non plus mais c'était pratique quoi je pourrais rien faire attend qu'est-ce que j'ai sur moi pour mes soins ça va-y hop c'est une autre sauvegarde de ma cartouche ça non mais tu sais mais tu es sérieux les trois c'est abusé alors là par contre cet abus général non mais c'est abusé ah la vigilance elle t'as le combat le combat ce profil très mal le combat ce profil très mal c'est la merde c'est la merde je sais la merde ils sont combien derrière encore deux non oh la vache ah quelle lose ah ah Mais quelle louise, je te jure. Au moins ils se sont bien positionnés pour une petite attaque, oh la vache, bah je voulais vous montrer le début du jeu, au début de la vidéo, mais j'aurais préféré garder ma sauvegarde, plutôt que passer là-dessus, parce qu'en fait j'ai racheté le jeu en version boîte comme vous avez vu, et donc du coup il y avait une sauvegarde sur la cartouche qui est celle-ci, qui est pas ouf, qui est vraiment pas ouf. Parce que là, clairement, déjà, quand t'as un dompteur, on en parlait tout à l'heure, quand t'as un dompteur dans une équipe, qui est utilisé dans l'équipe principale, c'est qu'il y a un problème de technique, là c'est qu'il y a un problème. Non parce que, autant être franc, le dompteur c'est vraiment le dernier recours quand t'as des membres qui sont morts. Voilà, sinon c'est pas, sinon voilà, c'est pas, c'est pas quoi. Merci, voilà, ça c'est fait. On va s'en sortir, on va s'en sortir. On va s'en sortir. J'y crois. Moyen. Et non, ça c'est la sauvegarde qu'il y a sur la cartouche. En fait, tu peux mettre deux slots de sauvegarde, et celle-ci c'est la sauvegarde du second slot. Merci DJ qui a offert deux saves. Merci beaucoup. Ça va être une horreur. Ça va être une horreur ce combat. Ah bien, ça c'est bien. Euh, je vais le retourner par là. Ouais vas-y. J'ai des souvenirs qui remontent à la deuxième divinité. Yes. C'est tellement classe en plus. Avec les cristaux là. Pfff. Quel souvenir. Bon par contre, il y a peut-être un moment où on va la toucher Juliane. Non. Au pire j'attaque mon... Attends. Au pire j'attaque le mien. J'suis désolé Olivard mais bon, c'est pour le bien commun. Désolé Olivard. C'est pour le bien commun. Pardon. Voilà. J'étais obligé. Enfin on va dire que... Ah ! Il a du premier soin. En plus il a fait un renforcement de son attaque lui. Oui bon t'as que la haie là. Toi qu'on y est, vas-y. Dis-moi qu'au moins tu le butes. Mais vas-y il lui reste 3 PV là ! C'est abusé ! Tu vas voir qu'il n'y a pas la toucher. Eh Juliane tu l'abutes là quand même non ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais cet abus ! Ouais bon c'est bon il me rate aussi. Ah ! Ah ! Elle nous fait chier Juliane ! Ah Juliane ultra instinct mais c'est ça ! Attends j'ai quoi là ? Butte jambes. C'est 6 flèches ! Tiens regarde. Merci Juliane Alice pour ton resub. Ça n'a pas de sens ! Mais j'étais même pas derrière j'étais devant ! Putain ! Vigilance c'est que quand t'es derrière normalement ! Quand t'es devant ça passe ! Devant ou sur le côté ça passe ! Normalement de face c'est censé le faire Vigilance hein ! Non ? Putain ! Putain ça va être une galère ! Ah voilà ! Très bien ! Ça c'est bien ! On va utiliser les techniques de combat hein ! Il me semblait que de face ça passait hein ! Il me semblait ! Bon qu'est-ce qu'on a comme technique de combat potentiel ? Mais normalement la magie elle est censée passer de toute façon ! Sur elle hein ! Normalement la magie elle est censée passer hein ! Allez tiens ! Tiens Juliane ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Voilà ! Tiens ! Tiens ! Shit ! Ah Vigilance c'est le pire truc bien sûr ! Bon ça va pas bouger hein ! Il me semblait que de face ça passait hein ! Ah c'est qu'avec les skills hein ! Il me semblait que de face ça passait ! Tu vois ! My bad ! Ah c'est bon, si il y a 33 ! Ah c'est bon s'il a 33 ! Euuuuuuuuuuuuuuuff... Ça passe ou pas ? Normalement ça passe au-dessus hein ! Ouais ! Merci beaucoup, Pat. Il lui reste 40. Avec un bon petit coup d'épée, ça peut passer. Allez, hop, ça c'est fait. Le petit combat qui fait du bien. Il avait para-flèche. Bon, ça c'est fait. Alors, attends. Oui, si c'est bon, de toute façon. Autant y aller. Je le bouge après. Vas-y. Il doit pas le rester beaucoup, à mon avis. Oh, avec un brasier plus, ça passe, c'est sûr. Ah, 58, peut-être pas, en fait. Il va y avoir quoi, 35, 40 ? Ouais. Ouais, c'est à lui. Il va aller se soigner, non ? Ah, non, même pas. Ah, non, il s'est dit, on y va. Ok. Eh bien, bah, c'est évident. Hello, hello, hello Bonjour, bonjour, comment tu vas Je n'ai même pas de place Pour l'avoir Je suis très mal positionné Allez, on termine ce combat Et on arrête cette vidéo là Boum, ça c'est fait Bon, et bien écoutez Comme ça je vais pouvoir reprendre ma sauvegarde Et refaire le début Et bien écoutez Oh quel plaisir Celui sur PSP est très bon Très très bon, j'avais beaucoup apprécié Et bien écoutez Plaisir, plaisir, plaisir Plaisir, 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 plaisir Plaisir, moi j'avais de dire Bon par contre cette partie là et cette game là Elle est pas ouf, cette sauvegarde Cette sauvegarde elle va sauter, je le sens Clairement Bon, en tout cas vous aurez ça dans la playlist Je l'ai appelé Nintendo Retro Ou Nintendo Mythique Cette fameuse playlist vous verrez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz